Et bien c'est tous amis, c'est Archie, comment ça va aujourd'hui ? On se trouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui amis on a un tout nouveau skin à récupérer gratuitement dès maintenant et je vais vous montrer exactement comment faire de votre côté aussi pour pouvoir le récupérer. Vous allez voir c'est extrêmement simple, accessible à tous mais bien évidemment c'est à durer comme toujours limité et donc il va falloir que de votre côté vous fassiez les choses pour pouvoir le récupérer, c'est gratuit, peu importe sur quelle plateforme vous vous trouvez vous allez en fait pouvoir récupérer ce fameux skin gratuitement et ça c'est quand même plutôt extrêmement intéressant. Comme d'habitude pour récupérer un skin gratuit sur Fortnite, il va falloir faire certaines choses, certaines quêtes et je vais vous montrer exactement ce qu'il en est et où aller récupérer, chercher ce fameux skin là dès maintenant. Mais à vous n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir encore plus de vidéos et de guides sur Fortnite mais également à utiliser le code Créateur Archie dans la boutique pour me soutenir un maximum. Donc on est parti dès maintenant et je vais vous montrer comment vous allez faire pour pouvoir récupérer ce fameux skin là mais surtout également je vais vous montrer quel est ce fameux skin que l'on va pouvoir récupérer. Déjà le skin a une petite particularité parce que c'est pas un skin que l'on a comme beaucoup d'autres skins, vous allez voir je vais tout vous dire, tout vous montrer puisque on l'obtient déjà d'une première manière un peu différemment que d'habitude et donc c'est pour ça également qu'il faut le faire avant qu'il ne soit trop tard puisque le skin et le pack sont disponibles pour une certaine durée. Ça veut dire que très bientôt il va disparaître et donc il faudrait maintenant en profiter avant qu'il ne soit... Alors ce fameux skin, qu'est-ce qu'il en est ? Où est-ce que l'on va aller le récupérer ? Déjà ce skin là se trouve, il est gratuit évidemment, c'est un pack qui est totalement gratuit pour tout le monde et il va se trouver où ? Il va se trouver du côté de la boutique, on va descendre, descendre un petit peu encore, encore, encore et en fait à un moment donné ici on va arriver, du moins vous allez arriver si vous ne l'avez pas encore récupéré à un pack complet qui va être disponible et ce pack complet c'est quoi ? C'est en fait le pack tout simplement ici du... C'est le pack en fait simplement du... Le pack donc de taille traceur et donc ici on va aller du côté du mode ici Lego et on va avoir automatiquement ici le pack de taille traceur qui se trouve juste ici et en fait dès maintenant vous avez à récupérer un skin, deux skins puisqu'on a le skin de base plus sa version Lego et en plus ça un d'accès au dos mais attention comme je dis, ce pack là se récupère du côté de la boutique donc il faudra aller en boutique le récupérer avant qu'il ne soit trop tard parce qu'après quand il disparaîtra de la boutique, certes les quêtes on pourra les garder, ça c'est potentiellement vrai mais le pack quand il disparaîtra, lui il disparaîtra pour toujours donc n'hésitez pas dès maintenant à le récupérer autant des packs, on n'a pas de date de fin mais on sait qu'ils vont pouvoir rester, autant celui-ci on sait qu'il va disparaître mais juste à savoir quand, ça c'est encore autre chose donc n'hésitez pas à venir le récupérer maintenant pour terminer ces quêtes là, qu'est-ce qu'on va devoir faire ? donc vous allez voir, on va partir du côté du mode Lego ça fait un moment que je ne l'ai plus réouvert et que je n'ai plus fait de vidéo dessus mais en soit, on va partir dans le mode survie parce qu'ils bloquent uniquement du côté du mode survie le pack ici, ça c'est bien important de le spécifier vraiment c'est dans un monde survie, c'est écrit parce que sinon dans le mode bac à sable, tout le monde peut accéder à tout donc ce n'est pas forcément ce qui est plus important mais on a 4 quêtes à réaliser vous avez un guide complet sur les 4 quêtes à réaliser et je vous montre exactement étape par étape sur ma chaîne comment faire pour le pack d'alice tracer je vous montre également des vidéos dédiées pour les différentes quêtes donc n'hésitez pas à aller voir ça mais en tout cas, il faudra inviter un PNJ dans son village ça c'est extrêmement simple à y arriver finalement ça va très vite mais après, en fait, quand on arrive au rouet c'est à l'étape où j'en suis il va falloir en fait faire certaines choses pour pouvoir débloquer le rouet et ensuite pouvoir débloquer l'arvalette qui nous permettra de terminer en fait la dernière quête mais en fait tout est un peu lié donc on commence par... en fait tout est lié dans l'évolution de notre personnage donc là, on va devoir construire ici hop là, si on va dans construction on va devoir construire ici le rouet et donc comme vous pouvez le voir, il nous faut des planches des tiges de bois, du bois, des griffes de loup et tout ça évidemment s'obtient au fur et à mesure tout ça s'obtient également avec ce qu'on a pu débloquer en avance ici, on a la série qui nous permet de débloquer le bois et donc ici, il nous faut quoi ? il nous faut 8 planches et il nous faut 5 bois donc on va pouvoir faire ici un peu des planches hop là, on va faire des planches on va en faire... alors attends, il faut qu'il m'en reste... ok, voilà, on va faire ça on va aller le laisser se créer nous, on va partir ici tranquillement aller détruire un petit peu du bois faites-le évidemment avec vos mains on va repartir un petit peu sur un petit guide, un petit tuto mais faites-le avec vos mains pour ne pas en fait détruire votre pioche même si votre pioche a récupéré de la vie c'est pas grave n'hésitez pas à faire ça avec votre main ça vous fera gagner beaucoup enfin, ça ne fera pas gagner du temps mais ça vous fera gagner en fait de la résistance pour votre pioche plus tard donc ici, on détruise ce qu'il nous faut on va devoir tuer un loup ça, on va y arriver un peu après on va essayer également prendre les petites techniques pour tuer un loup facilement parce qu'il nous faut des griffes donc ok, on va y aller directement dès maintenant alors, qu'est-ce qu'on en a ? ici, on en a 4 donc on va les prendre donc on en a 4 il nous en faut 8 donc il nous en manque encore 4 hop là, ici on en fait encore 4 très bien on aura assez de bois en plus derrière qu'est-ce qu'il nous veut ? elle, elle veut un lit je vais virer son lit ? ok, je vais virer son lit on va le remettre on a faim également allez, ça fait longtemps qu'on n'est plus venu sur le jeu ok, très important ici, il faut que votre personnage vienne avec vous alors, moi, il était un peu bloqué donc je suis allé lui parler pour lui dire qu'on va partir explorer un petit peu la carte pourquoi je vous dis que c'est important de laborer avec nous ? parce qu'en fait, on va alors là, on a un coffre qui nous attend à quelque part ou quoi, ou un lama donc nous, en fait, on va aller ici tuer un loup donc automatiquement si vous avez votre personnage, votre ami avec vous déjà, potentiellement, laisser le PNJ se battre contre le loup et vous, venez mettre un dernier coup à la fin ok, alors, ils sont où ? il y en a partout ok, très bien hop là là, on va esquiver nous ok, on va esquiver ok, on va et là, en fait notre personnage, en fait lui, ne mourra jamais par contre, vous, vous mourrez donc faites attention à ça c'est vraiment très important c'est vrai que je vous dis n'hésitez pas à bien laisser, en fait votre personnage votre... le PNJ ici se battre à votre place parce que lui, en fait ne mourra pas alors que vous, si alors que là, regardez on prend beaucoup trop de dégâts ok, on va ici hop là et là, notre PNJ en fait, il se barre il se continue de se battre donc nous, on est tranquille on va en terminer avec lui il se barre on revient par là, mon grand ok, c'est fini ok, là, on va récupérer ce qu'on a récupéré et lui, on va le laisser si le PNJ veut se continuer enfin, si notre personnage enfin, notre ami veut se continuer de se battre avec lui on va le laisser attends, il me suit ? non, ça va, il me suit pas ok, nous, on va récupérer d'autres points de vie parce que là, on a pris très cher et maintenant on a donc tout ce qu'il nous faut en termes, ici de ressources on a eu la griffe qui nous manquait on a tout ce qu'il nous faut bon, lui, s'il veut se continuer de se battre et le terminer BNF pour lui c'est lui qui voit ok, c'est bon, il s'est barré très bien donc maintenant, regardez construction ici si on va sur le roué on a en fait ici il nous manque des tiges de bois des tiges de bois on va aller les construire j'avais pas vu qu'il nous manquait ça mais en tout cas, au moins déjà on a pu récupérer en fait la griffe qui nous manquait et ça, c'est quand même plutôt la chose la plus importante à récupérer puisque c'est la plus qu'on va dire un peu la plus compliquée ici tiges de bois ici pioche, pelle non tiges de bois ici ici tiges de bois hop là on récupère ça on va en faire il nous en faut combien ? je sais même plus comment il nous en faut il nous en faut pas mal je crois il nous en faut 5 ok, très bien on est ici sur une construction à combien ? on en a fait 3 ok, 4 5 ok, nickel et là, on sera bon et les amis on y est maintenant le roué peut se construire dès maintenant on y est et donc on va le construire ici à gauche alors normalement on peut pas forcément trop les mettre à l'extérieur c'est pas forcément ce qui est conseillé mais on va le mettre ici juste là et le roué et maintenant construire la quête est une fois encore une fois réalisée et donc ça c'est plutôt très intéressant et maintenant on va pouvoir construire de la corde et ensuite ici dans notre établi on a donc ici l'arbalète qui a été déverrouillée arbalète recourbée corde et tiges de bois ou avec en plus c'est extrêmement simple à terminer donc n'hésitez pas dès maintenant on peut avancer vers la dernière étape et réaliser la dernière quête qui nous permettra de récupérer notre skin dès maintenant dans la boutique le code créateur archi qui est toujours disponible n'hésitez pas à l'utiliser pour me soutenir un maximum en tout cas merci à toutes les personnes qui utiliseront le code créateur archi pour le soutien vous apporter à la chaîne d'abord merci beaucoup pour ça j'espère que cette vidéo aura plu n'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé également n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour avoir encore plus de vidéos et ne plus rater aucune vidéo qui sortira cette chaîne YouTube vous avez aussi en description tous mes réseaux sur tout mon compte TikTok et ma chaîne Kik on est en stream pratiquement tous les jours on joue ensemble n'hésitez pas à venir suivre cette chaîne qui est en description mais surtout à vous abonner à cette chaîne YouTube j'espère en tout cas que ça vous aura plu moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo allez ciao tout le monde